bonjour aujourd'hui nous recevons le docteur françoise les hostes bonjour madame soyez la bienvenue voilà donc que vous êtes vétérinaire retraité depuis le 31 mai 2020 vous exercez à vous exerciez à moglio et vous êtes donc vous êtes la présidente qui a été élu élu et viré de la ce pas de l'aspiré je suis pas viré pour l'instant légalement en tout cas voilà donc on va revenir sur les tarifs voilà donc élu 2020 réélu élu le 25 septembre 2020 réélu le 18 décembre 2020 à l'unanimité au fur et à mesure donc vous voyez des dysfonctionnements gestion qu'au vide morsure je fais court mépris maltraitance humaine et animale donc vous virez madame bénézèche la directrice élu élu qui a été conseil municipal qui a été directrice présidente en fait qui est passé par tous les postes porte parole aussi voilà vous des choses mises sur le tapis donc des faits graves ont été relevés par un audit ce fameux audit dont on va parler tout à l'heure donc vous spendez madame bénézèche le 27 août 2021 donc il y a quelques jours il y a quelques semaines sur la base de cet audit défavorable voilà le 3 septembre à l'issue d'un pseudo conseil d'administration avec ses amis donc que nous avons relaté sur le site de la glorieuse que vous pouvez lire l'ancien président a convoqué un huissier et a déclaré votre destitution voilà ils savent pas trop voilà donc ce vendredi 16 septembre conférence de presse donc vincent cerclé donc françois nous dit françoise les hostes a été révoqué pour multiples infractions donc je vous présente vous avez 69 ans trois enfants vous êtes originaire de clermont ferrand vous avez fait des études à lyon des études de veto depuis 84 vous êtes à montpellier vous avez ouvert un cabinet médical pour les animaux le cabinet vétérinaire excusez moi à moyo donc et vous avez commencé à travailler pour la spa pour la spa en en 2005 2015 2015 excusez moi voilà les animaux en déshérence voilà vous vous intéressiez aussi un peu à la lpo au niveau passion bon règne bien original vous aimez les les polars la lecture le tricot le bricolage et le jardin et la cuisine c'est ça la cuisine moyenne moyenne pourquoi pas la cuisine c'est toujours la même chose c'est répétitif enfin à moins d'être un chef mais bon voilà vous d'être une d'être une passion mais c'est pas une passion pour moi non j'ai des trucs que je préfère c'est quoi votre passion je pense quand même que c'est les animaux en premier je dirais depuis toute petite c'est c'est vraiment ça et tous les animaux d'ailleurs même les poissons on soigne les poissons oui on peut soigner les poissons oui oui on fait même des radios dans certaines je croyais qu'on est lâché à la mer ou qu'on est lâché à l'égout oui ou congélateur non non on les soigne on peut mettre des produits dans l'eau pour les soigner faire des radios on peut faire un tas de trucs vous avez déjà soigné des poissons je crois pas non sinon quel est le plus petit animal que vous avez soigné le plus petit animal que j'ai soigné les souris par exemple non il y a des gens qui avaient un lapin nain chachila j'avais les on avait un chachila à la maison quand les enfants et des petits d'accord donc qualité gentillesse honnêteté déterminée défauts un peu trop et individualiste pudique réservé oui autre chose dans le sentimentale je dirais dans les qualités ou les défauts trop sentimentale voilà bon donc on va je suis pas une vraie méchante voilà voilà là vous engagez dans une bataille oui c'est ça va falloir sortir les crocs oui il va falloir surtout être cohérent et aller vers la transparence et vers des pratiques raisonnables et raisonnées que la spa prenne un chemin un peu plus plus transparent et cohérent voilà donc je vais vous parler du numéro 952 de la glorieuse le numéro qui est en kiosque mercredi donc on vient sur une sur une histoire très très drôle c'est à hassas dans le petit village au nord de montpellier une subvention polémique à l'inattendu en fait le maire a demandé une subvention pour 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 un pour un local public voilà et cette subvention a été utilisée par un restaurant et un café pour rénover le le restaurant du café voilà ensuite on revient sur l'importance des annonces un article qui nous concerne peut-être à la recherche de l'effet waouh vous savez ce que c'est l'effet waouh aujourd'hui là tout le monde se présente à des choses et tout le monde attend le la conjonction des planètes pour 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 qui aiment bel effet il y en a qui font bel effet il y en a qui font ils ratent leur effet c'est ça l'effet waouh et enfin on revient sur la reine des batailles voilà quelqu'un recevra la semaine prochaine qui qui lâche monsieur le rognon qui est représentant de la droite nationale et qui s'est fait virer de partout et donc il a des petites histoires croustillantes à nous raconter et on revient aussi sur notre bon maire de montpellier qui dit des problèmes est ce qu'il y a des problèmes mais quel problème il voit pas de problème voilà françoise je peux vous appeler françoise oui si vous voulez françoise donc pourquoi le lien avec l'animal s'hystérise aujourd'hui dans les villes donc bon montpellier si vous voulez vous avez rémy gaillard qui ont fait un peu partie vous avez un élu animaliste harry stegui vous avez l'association elle 2014 voilà quel est votre regard de vétérinaire sur moi je viens de la campagne profonde bon on a un rapport avec les animaux on a l'impression qu'en ville là depuis depuis deux trois ans là on est parti sur les gens ont perdu le lien avec la nature je pense ils ont besoin de de se recentrer l'animal c'est un peu un lien avec quelque chose qui est un peu moins minéral aussi qui peut donner de l'affection qui peut permettre aussi d'aller se promener d'avoir un but un compagnon enfin il ya plein de raisons après bon il ya aussi peut-être le problème de problème actuel de l'échauffement climatique où on se demande si les animaux vont pas finir par disparaître en tout cas certains animaux sauvages qui sont en voie d'extinction qui ont déjà pour certains disparu donc oui c'est quand même un problème actuel l'animal il faut il faut se pencher dessus puis jusqu'en 25 30 ans vous avez vous avez senti une modification du rapport avec les animaux oui oui dans ma pratique de vétérinaire oui ils font maintenant les gens quand ils ont un animal il fait partie de la famille c'est un membre de la famille il ne traite pas comme avant quand l'animal était en fin de vie ben là qui lui fichait un coup de fusil maintenant ils le soignent ils le soignent même très longtemps quand il faut prendre une décision en fin de vie ben c'est très douloureux après il ya des rites qui accompagnent des incinérations il ya tout ça donc on incinère des animaux oui bien sûr on peut même faire des incinérations individuelles et on conserve l'urne à la maison si on veut enfin c'est oui ça a beaucoup beaucoup évolué moi par rapport à quand j'ai commencé pourquoi avez-vous voulu devenir président de la spa alors voulu c'est un bien grand mot disons que c'était un concours de circonstances suite à la démission de l'ancien président il ya une intérim par quelqu'un qui est très bien mais qui souhaite pas continuer et donc ben disons que j'avais un parcours à la spa où j'avais été d'abord vacataire puis vétérinaire sanitaire et donc c'était assez logique que j'accède à la présidence en même temps on tient enfin à l'époque on tient on tenait particulièrement à ce que soit un vétérinaire qui soit président ou présidente pour en tant que spécialiste des animaux disons voilà avec une compétence réelle dans ce domaine et vous est ce que vous étiez renseigné que vous rentriez rentriez dans un panier disons que j'avais le panier j'avais le panier j'avais lu vos articles mais j'y croyais pas trop ah voilà me disait faire le problème quand on dénonce des choses ça paraît tellement énorme qu'on se dit non mais l'exagère c'est pas ça et puis tout doucement bon ben j'ai commencé à observer ce qui se passait à tenir mon rôle de présidente à avoir des barrages à certains endroits donc ça m'a posé m'interroger et puis après il ya eu la question des médicaments dont je savais qu'il fallait absolument se mettre en conformité il y avait des résistances on a essayé de régler ça entre confrères comme il est dit dans le code de déontologie et puis ça n'a pas fonctionné et puis là dessus il ya eu des morsures graves donc on va revenir on va y revenir l'assemblée générale qui vous a dégagé était-elle statutaire c'était pas une assemblée générale c'est un conseil d'administration non il n'était pas statutaire pour quelles raisons c'est compliqué en deux mots en deux mots j'ai convoqué le 10 août un conseil d'administration pour le 3 septembre à la demande de enfin dans le but de présenter les audits qui devaient avoir lieu et qui auraient été terminée à ce moment là donc on réclamait les audits on les a mis à l'ordre du jour mais comme par hasard quand il s'est agi de tenir ce conseil d'administration l'ex président a fait obstruction et a tenu un conseil d'administration parallèle et d'ailleurs ils n'ont même pas écouter ce qui a été dit désolite ni des médicaments d'accord donc on va revenir sur les dysfonctionnements constatés entre autres alors on va commencer par les deux jugements de la cour d'appel définitif contre les époux bénézèches voilà cité pour harcèlement moral insultes brimades méthode stalinienne qui a coûté environ 5000 euros d'aide d'habilité de frais d'avocat 90 mille et quelques disons que j'ai effectivement quand on se penche sur le jugement on voit que monsieur bénézèche était bénévole à l'époque donc on peut se demander pourquoi la spa a payé pour lui et comment après il a pu accéder au conseil d'administration c'est une question qu'on peut se poser quand même d'accord donc oui ça fait quand même beaucoup d'argent et ça fait surtout des salariés qui les gens qui ont été abîmés quoi quand été il ya combien de personnes qui 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 sont qui ont été soumises à ce harcèlement moral insultes brimades ah ben là il ya les deux salariés dont vous parlez et madame mazac véronique et madame sandrine merci et donc je n'ai pas trop du monde ça me merci mais bon je pense que c'est du même à cabine et là actuellement on a une salarié un burn out il ya eu des pressions de des bénézèches pour la faire partir pour abandon de poste donc ça n'a pas été le cas elle est toujours salarié de la spa mais elle est déclaré inapte par la médecine du travail alors il ya une autre procès là qui était perdue contre l'ancien directeur alors l'ancien directeur il ya une transaction qui a coûté 30000 euros on m'a dit vingt mille mais bon j'ai pas les chiffres en tête il m'a envoyé un courrier récemment d'ailleurs il a été victime aussi lui de harcèlement comment il a préféré transiger comment sont payés les sommes astronomiques là pour une petite association comme la vôtre sur les nègres sur les dons sur les subventions c'est une bonne question mais vous étiez président vous avez pu regarder un peu les dossiers non non pas ça j'ai pas pu c'est ça ça date de 2015 ou 2016 et ces histoires ouais c'était avant l'après la direction de madame menézèche donc j'ai pas les détails disons que on n'est pas je dirais pas qu'on est une petite association il ya quand même 24 salariés il ya une trésorerie qui semble être conséquente mais je suis pas comptable j'ai d'ailleurs demandé récemment les comptes à l'expert comptable et au commissaire en compte ils ont tous les deux refusé de les transmettre en 2011 l'audit là de monsieur baudouin c'est ça monsieur baudouin il est venu du 23 27 août 2021 pointe un management dégradant et conflictuelle envers les salariés vous aviez remarqué quelque chose pendant oui manque de respect à maintenant ça se traduit comment on parle des gens avec mépris les salariés en j'entends ils ont des des choses comme ça les salariés qui ont été traités de pétasse de cajou il ya mépris qui qu'ils ont sauté j'ai passé une méthode de management complètement désuète qui date du 19e et qui fait référence à des choses qui devrait plus avoir cours maintenant même si je sais que ça peut exister encore mais en tout cas c'est pas normal de parler aux gens comme ça de les traiter de cette façon et surtout que les personnes qui emploient ça sont pas forcément plus compétentes ni dans leur travail ni dans leurs pratiques quotidiennes pourquoi cette omerta sur les procès les salariés n'étant pas au courant parce que les membres du ca une bonne question oui effectivement ça a été alors le le procès de bédézèche on l'a on a eu ça océa mais ça n'a pas été diffusé à tout le serrat n'a pas été diffusé à tout le serrat vous l'avez vous avez copié du procès j'avais eu copié oui mais on m'avait dit mais non ils exagèrent enfin c'est vrai que j'étais dans une espèce de déni de je pense que j'étais un peu naïve et que je me disais non j'ai jamais jamais constaté ça de visu donc la faute a été rejetée sur d'autres personnes qui ont témoigné dont d'autres salariés qui ont fait part de leur témoignage au tribunal c'est là dessus qu'ils ont été condamnés qu'il a été condamné plus exactement donc là je l'ai relu récemment en détail effectivement il est quand même accablant je trouve le votre confrère là le vétérinaire cerclé là l'ex président membre honoraire du ca là en fait qui vous a viré la construction présidente pourquoi couvre-t-il la famille baisinézèche c'est une bonne question aussi on peut moi je pense qu'il ya quand même des problèmes au niveau de la gestion qui sont pas corrects en tout cas au niveau des médicaments entre autres parce qu'il fait une activité de grossistes répartiteurs ce qui est interdit par la loi c'est réservé aux pharmaciens si ma mémoire est bonne et il délivre les médicaments à la spa qui n'est pas un ayant droit ce qu'on appelle un ayant droit depuis combien de temps il est responsable de la gestion des médicaments alors lui il dit que ça fait quinze ans j'étais pas là moi encore mais apparemment ça s'est toujours passé comme ça donc le la raison c'est en bas on n'a jamais eu de problème donc pourquoi ça continuerait pas c'est en la loi ces conflits intérêts oui oui c'est en la loi c'est illégal c'est oui en plus il ya des des médicaments majeurs des antibiotiques majeurs qui sont dans les placards de la l'infirmerie pour laquelle j'ai demandé x fois quand j'étais vétérinaire sanitaire qu'on ferme les armes raclées donc je sais qu'il ya des y compris des gens qui se servent de dents pour leurs propres animaux mais donc les vétérinaires n'étant pas présents en permanence ce sont les soigneurs qui qui font avaler les comprimés ou qui font les injections sur des bases sans diagnostic et sans prescription d'accord donc on est dans l'exercice illégal de la de la médecine vétérinaire est ce que vous comptez porter près de plainte contre de tels agissements oui et apparemment ce système était en place depuis combien de temps moi il dit 15 ans mais peut-être plus peut-être que c'est 30 ans ben disons il ya 30 ans ils n'étaient pas là donc enfin le cercle n'était pas là encore donc je pense que ça date ça doit dater comme il le dit de 15 ans mais bon j'ai pas de preuve dans n'importe quelle entreprise les personnes dûment responsables de harcèlement moral devant la justice sont licenciés ou remercier pourquoi c'est pas le cas à l'espa parler de l'aménézèche oui il était bénévole donc lui le problème se pose pas comme ça il aurait dû déjà ne plus être bénévole et ensuite surtout pas rentrer au conseil d'administration je pense que ça aurait été logique en fait viré du conseil d'administration oui voilà il n'y a pas eu de demande à ce niveau là comme ça reste confidentiel ces trucs là c'est là où je voudrais mettre un peu de transparence ça reste confidentiel donc moi je pense que oui on couvre sous prétexte de protection animale d'ailleurs les animaux on les oublie un peu là on couvre ça sous prétexte de protection animale on dit rien parce que bon sinon on va nuire à l'image de l'aspa c'est ça le problème à l'ébénézèche a voté en ca la réintégration de sa femme que vous aviez viré il n'en a pas le pouvoir et ensuite il ya un gros conflit d'intérêts là quoi oui il ya conflit l'intérêt manifeste pourquoi vous demandez pas l'annulation de ce vote extravagant par le tribunal administratif ah ben c'est dans les tuyaux on va dire que bon effectivement on suppose je pense qu'on va peut-être déboucher sur une administration provisoire de toute façon dans l'audit on parle de facile de falsification des désignations de race de chiens pour les faire adopter vous confirmez alors oui ça je pense que ça parle des pitbulles mais c'est un vaste sujet ça parce que les pitbulles c'est ça a été défini par le législateur comme une quelque chose qui n'est pas une race mais il donne des définitions morphologique de l'animal c'est pas une race les pitbulles ben non justement par définition c'est pas une race les pitbulles et donc il laisse une ambiguïté ou si on prend la définition morphologique du chien ben on peut effectivement le sortir de cette catégorie qui est la première catégorie alors après pour ma part en tant que vétérinaire j'ai pas constaté de chiens plus méchant dans les premières catégories deuxième catégorie que dans les autres races pour moi c'est du racisme donc là je vais pas dans ce sens là en tout cas et cette loi on sait très bien qu'elle date de 1999 et qu'elle sera très certainement abrogée ou amendée en tout cas il y a un député vétérinaire qui travaille dessus qui s'appelle l'autre d'ombreval et donc c'est plus une loi de circonstances de désignation de certaines personnes par leur chien que pour moi c'est ça il est trop grave bon sur ces derniers mois au pied au main au visage donc le titre parle de règles de sécurité obsolète dit que le personnel est en danger vous avez constaté ce délitement oui oui c'est à dire que les procédures elles existent mais sont pas appliquées les salariés manquent de formation clairement pour moi c'est quelque chose que je veux mettre en place de la formation ce qui est en permanence se passer sous le tapis un manque de connaissances donc ça il va falloir quand même s'y intéresser et surtout le sentiment que j'ai actuellement de la part de ce que j'appelle les poutchistes c'est que leur idée c'est on fait comme avant et on change rien surtout donc là il va falloir que ça change oui alors revenons sur le ca le il est composé de six vétérinaires oui et deux policiers tous cooptés par le duo cerclé bénézèche ce qu'on peut parler de système planique oui je pense oui oui tant que vous faites pas de bruit que vous vous posez pas trop de questions tout va bien quoi vous avez dénoncé à ce putsch à aux politiques là qui finance la spa et la finie la spa est financée à quelle hauteur par le par là par je sais pas la ville ou département ou là je sais qu'on a une subvention chaque année normalement de 75 mille euros d'accord mais il ya aussi il ya aussi des rémunérations qui rentrent au niveau de la fourrière c'est à dire que je m'étais intéressé à ça mais j'ai eu des réponses quand même assez évasives où on m'a dit que la rémunération concernant la fourrière était à la hauteur des chiens ou des ou des chats retrouvés par leur maître c'est à dire plus il ya d'animaux qui sont retrouvés par leur maître plus la comment on dirait la fourchette augmente pour l'animal le budget de la spa c'est combien le budget de la spa c'est à 1 million d'euros d'accord là dedans il ya les subventions mais il ya les dons les et les adoptions les dons et les legs ça s'élève à combien par an c'est très variable l'année dernière on avait eu dans les 300 mille euros donc ça va être conséquent cette année là les deux derniers qui sont arrivés ce sont c'est cet été c'était dans les 50 milles d'accord mais j'ai plus accès aux comptes à l'époque si mes souvenirs sont bons dans 2014 quand on avait fait cette série d'articles sur la spa on avait on avait dit qu'il y avait une chape de plomb sur la gestion des dons et des legs quel est votre regard là dessus ben mon regard c'est que oui c'est possible c'est possible parce que j'ai entendu surtout des bruits des rumeurs donc je peux pas affirmer précisément je pense qu'il faudrait faire un audit financier vraiment de ça mais ce que je sais c'est que je suis allé à une réunion chez un notaire au mois de mai le 27 mai et que l'avocat de la spa a été récusé par par la famille du légataire au prétexte qu'il était en conflit d'intérêts parce qu'il était l'ancien avocat du légataire et qui représentaient en même temps la spa donc c'est vrai que c'était pas très voilà et après j'ai plus trop eu de nouvelles de ce truc là donc je sais pas ce qui s'est passé c'est un leg qui dure depuis un dossier qui dure depuis dix ans donc je crois que les legs c'est du ressort de la des comptes je sais pas si ils ont le droit de regard là dessus donc maintenant il ya peut-être des problèmes en amont des legs c'est à dire des démarches de deux personnes qui vont voir les gens qui sont âgés et les démarches âges ouais d'accord ça je l'ai appris récemment j'ai pas de preuves mais je veux ce qu'on m'a dit ce que j'ai entendu dire donc c'est possible on leur demande la carte d'identité donc ah il est tombé le micro est tombé non mais c'était le bon moment comment vous qualifiez vous ce ce manque de transparence comment je qualifie si vous l'avez qualifié tout à l'heure de domerta c'est la même chose si c'est un système qui est bien rodé qui est ancien et qui ronronne et à tel point que c'est un petit des arrangements entre amis quoi voyez ça comme ça oui un peu c'est à dire que bon c'est tellement et c'est des gens qui se sentent au dessus des doigts donc ils sont même prêts devant vous à faire des choses qu'ils considèrent comme normal et que vous pouvez vous en étonner parce que vous dites mais là mais c'est quoi ce qu'il fait ce qu'elle fait là c'est un faux elle est en train de faire un faux qu'elle va présenter au parquet et quand vous lui posez des questions elle vous dit si j'ai pas le droit je je prends le gauche d'accord parce que le docteur cercle dit 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 en comme gentillesse que vous n'êtes plus rien que vous êtes une affabulatrice vous répondez quoi ah bah écoutez je laisse la responsabilité ses propos je trouve que sa défense est quand même très faible et que il devrait se soucier de son avenir professionnel allez vous l'attaquer en justice ben c'est possible oui en tout cas en tant que présidente je ne consommerai pas ces pratiques ça c'est clair le délégué du personnel a porté plainte contre vous pourquoi alors il a porté plainte au nom de deux salariés Annie Bénézèche mise à pied d'après eux de manière brutale et sans motif alors Claudie t'a montré que s'il y avait des motifs et au niveau de la comptable qui que j'aurai harcelé alors le harcèlement il date du jour où je lui demandais premièrement de me fournir la liste des adhérents à jour des cotisations et deuxièmement les comptes 2020 à ce moment là il y a eu harcèlement pour elle donc il y a eu harcèlement contre vous non c'est moi qui harcelé la comptable d'accord en lui demandant et en plus sa plainte elle ne tient pas parce qu'il faudrait que ce soit les gens eux-mêmes qui portent plainte contre moi je vois pas comment lui peut porter plainte pour d'autres personnes est-ce que vous avez porté plainte contre le délégué du personnel pour dénonciation calomnieuse vu qu'il n'a rien fait après les trois morsures graves dont il ne s'est pas ému disons que moi les salariés pour moi j'ai un peu du mal à les attaquer parce que je trouve qu'ils sont pris en otage vu les méthodes employées je pense que il n'a pas trop réagi effectivement il m'a reproché d'avoir d'avoir pris ma décision de faire un audit seul j'en avais parfaitement le droit en tant que présidente et l'élément déclencheur ça a été justement les morsures donc je pense que j'étais tout à fait dans mon rôle et que quelque part on n'avait pas besoin du délégué du personnel pour ça donc je ne sais pas si je vais attaquer ce gars-là bon est-ce que nous avons fini avec les procédures pour le mal à l'ASPA ou reste-il des surprises à venir ? ah ben ça c'est une bonne question merci oui je pense qu'il y en a oui oui il y a deux salariés là il y en a une qui a en arrêt de maladie depuis trois ans qui a été mordu à la main par un chat et elle a perdu l'usage du petit doigt et l'autre qui est toujours salarié parce que je l'ai maintenu avec son salaire parce que j'avais pas envie de la licencier c'est une personne vraiment extraordinaire qui a fait énormément de choses pour l'ASPA qui a été extrêmement l'élément fédérateur de tous les salariés et donc là actuellement si la pseudo présidente se trouve le courage de la licencier qu'elle le fasse mais sa procédure sera invalide à mon avis de toute façon et un employeur peut aussi attaquer un salarié pour au coup d'homme ça va pas que dans un seul sens est-ce qu'on ne confond pas un peu les rôles dans cette boutique ? si la directrice se prend pour la présidente son mari se prend pour le je sais pas quoi une espèce de une personne qui aurait la main sur tout et qui se mettrait en colère quand on va pas dans son sens qui d'ailleurs nous avait interdit en CA de parler de la salariée qui est en actuellement arrêtée là et ils voulaient pas qu'on en parle nous a interdit en début de CA d'en parler là évidemment forcément tout le monde a voulu en parler mais il a pas une voix qui doit étouffer celle des autres de toute façon pour moi on peut pas interdire aux gens de parler et il avait dit que ça me regardait uniquement la directrice la gestion du personnel or moi j'ai demandé récemment à la comptable de me fournir des pièces disant s'il y avait des délégations de la présidence à la direction alors je parlais pas forcément de moi je parlais aussi des présidences antérieures et elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de pièces autorisant des délégations donc la réponse est claire là elle est claire elle est claire est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire en plus oui je voudrais dire qu'il faut pas qu'on oublie les animaux avant la question chapeau parce qu'on termine toujours par la question chapeau c'est quoi la question chapeau ? ah oui je dois piocher tenez oui vous piochez s'il vous plaît donc on n'oubliera pas les animaux qu'on les oublie pas surtout ouais c'est la question vous la lisez s'il vous plaît euh chapeau ne faut-il pas virer tout le monde et mettre du sang d'oeuf dans cette association qui n'arrête pas de dysfonctionner alors virer tout le monde c'est peut-être un peu sévère quand même parce qu'il y a quand même des personnes valables on va dire qu'il y en a qui se sont peut-être un peu égarées qui ont écouté les mauvaises personnes donc virer tout le monde c'est pas une méthode de gestion je parle de la direction quoi je parle des 5-6 personnes qui font tourner la boutique enfin qui la font tourner si on peut dire oui qui la font tourner à l'envers oui de toute façon il y a une procédure de mise à pied et donc qui n'a pas été qui n'a pas été au bout puisqu'il y avait un entretien préalable le 10 septembre je n'ai pas pu rencontrer la salariée puisqu'on m'a empêché de rentrer donc il faudra peut-être faire une deuxième convocation de toute façon il faudra consulter le CSE c'est-à-dire les délégués du père Sommel il faudra consulter le conseil d'administration mais le conseil d'administration n'a qu'un avis consultatif il n'a pas d'avis décisionnel et la décision d'après les statuts de nommer fixer le salaire et de licencier la directrice ou le directeur revient uniquement au président ou à la présidente d'accord d'accord vous étiez votre bon droit tout à fait tout à fait bon bah très bien on va clore cet entretien de ces mots je vous remercie merci